Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet ! Au taquet pour plein de raisons, premièrement, mes gourmandis, regardez-moi ça, tournage en extérieur, ça fait plus de deux mois qu'on n'est pas sortis de nos maisons. Laissez-moi sortir ! Ça fait plus de deux mois qu'on vous propose des vidéos confinées, et là c'est la première vidéo en dehors de la maison, en extérieur, avec en prime le soleil. Et ça clairement, ça m'est de bonne humeur. Petite présentation de l'équipe de tournage, je suis accompagnée de... Ninou ! Magnifique, oh là là ! Ninou, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de lancer le gros spoil ? Je vous en ai parlé très brièvement sur les réseaux sociaux, je ne vous en ai pas encore parlé sur YouTube, je vais vous lancer un spoil, c'est le spoil de l'année, le spoil, le... Un spoil quoi. Non, c'est plus simple. Je vous en ai parlé brièvement sur les réseaux sociaux, je trépigne d'impatience comme ça, comme une gamine, j'en peux plus. On a travaillé dur sur ce projet pendant plus d'un an, c'est un projet qu'on sort tous les ans depuis maintenant trois ans, c'est la troisième année, mon agenda scolaire. Mon agenda a grandi en même temps que moi, j'ai grandi avec vous, et bien lui aussi il a grandi, il a évolué. Donc dans l'agenda, comme d'habitude, vous allez avoir plein de surprises, une phrase par jour, des photos inédites, des recettes, des stickers, et tellement encore, on a vraiment voulu quelque chose de très divertissant, différent, animé. Là, on rentre dans le spoil les gars, mais le spoil ! C'est un agenda qui n'est pas du tout comme les autres, on est les premiers à faire ça. Je vais prendre vie dans votre agenda. C'est-à-dire ? Oui. Je serai là, dans votre agenda. En bref, c'est très simple, il y aura une application gratuite, et avec cette application, vous n'aurez qu'à scanner votre agenda pendant la couverture, ou des photos qui se cachent à l'intérieur, et je prends vie. Bon allez, je vais vous montrer en vidéo, ce sera plus simple, regardez. Est-ce que c'est pas un truc de guedin ? Est-ce que c'est pas un truc de malade, franchement ? Déjà, merci à mon inou, l'idée est dingue, le rendu est fou, et je trépigne d'impatience d'avoir vos retours sur tout ça. L'agenda sera en vente dès le 4 juin 2020, dans toutes les grandes surfaces, dans les FNAC, Amazon, en ligne, et aussi et surtout sur notre boutique, l'atelierderoxane.com, où vous pourrez retrouver ici et seulement ici, les agendas dédicacés. Est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce qu'on a tout dit ? Je prends que j'ai l'intérêt de lancer cette vidéo. Donc il y a à peu près un an, on a fait une vidéo photo hack, vous aviez kiffé le concept et vous m'aviez demandé un numéro 2, et bien le grand jour est arrivé, on va faire les photo hacks numéro 2. Pour ce hack, c'est très simple, l'équipement de base n'est pas compliqué du tout, il te faut un banc, une chaise, un escabeau, une échelle, ou une corde, ou ce que tu veux, bref, il faut que tu prennes de la hauteur, il faut que tu sois dynamique dans les airs, tu vois, en gros, tu voles, mais sans voler. Là, là est le secret de ce hack, tu vas comprendre pourquoi. Moi, j'ai pris simple, j'ai pris quelque chose de discret et de pas encombrant du tout, on va faire la photo ensemble, et on va ensuite voir le rendu ensemble. C'est parti. Alors tu vas voir, c'est très simple, pour commencer, tu vas tout simplement donc prendre de la hauteur, ensuite, tu choisis une pose qui te donne la sensation de voler dans les airs, et ensuite, tout se passe à la retouche, ils te font un logiciel qui dispose de l'outil gomme pour venir effacer ton tabouret. La photo est terminée, à l'heure où je ferai ce montage, le montage photo sera terminé aussi, je vous le mets juste ici, et comme toujours, je vous invite à noter tous les photos hacks sur 10, juste en dessous, dans les commentaires. Et on passe maintenant au hack suivant. Équipement de base des loulous, un couteau, une pomme, et des tiges en bois. Le principe est très simple, vous allez venir couper votre pomme en deux. Bim, bam, boum ! Ensuite, on va prendre nos petits pics en bois, on va venir les planter au centre de la pomme. C'est pas mal là, non ? On va faire ça sur les deux pommes. Et voilà ! Et l'idée, en fait, c'est qu'on va prendre nos petits assistants du jour, Loulou et Mathis, ils vont venir tenir la pomme comme ça, et moi, je serai en action avec genre le couteau au milieu de la pomme. Et ensuite, à la retouche, on viendra effacer les bâtons, et on aura donc l'impression, mon Inou, que j'ai coupé littéralement la pomme dans les airs. C'est parti ! Mettez-vous bien proche là l'un de l'autre. Il faut vous monter à mort, hein, Loulou ? Alors, si ton téléphone te le permet, je te conseille d'utiliser le mode portrait, parce que ça va flouter les contours, et du coup, tu n'auras quasiment pas besoin de retoucher ta photo. On est sur un hack très simple, très rapide, mais au visuel qui envoie du lourd, parce que là, à ce moment-là, même, sans même de retouches, on voyait déjà l'effet qui a l'air juste ouf. Je vous mets le rendu final de la photo avec la retouche juste ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, je vous invite aussi à reproduire ces photos hack, et postez-les sur les réseaux sociaux en m'identifiant et en mettant le hashtag L'Atelier de Roxane. Comme ça, je pourrais les voir et en partager un maximum. Avec ! Merde ! Bon, ben mon effet est raté, voilà ! On passe au suivant ? Bon, suivant. Allez ! Il va vous falloir des fleurs et des petits élastiques ou du scotch. On ne sait pas encore, on ne sait pas si ça va fonctionner. Et il vous faut également un appareil photo. Donc du coup, ben, tu me donnes la cam. Voilà. Du coup, on coupe et on va filmer au téléphone. Voilà. Du coup, pour ceux qu'on va vouloir une photo très fleurie, vraiment très printanière. En plus, ça tombe bien parce qu'on est dans le printemps. Ce que vous allez faire, c'est venir fixer les fleurs autour de votre objectif. C'est pour ça que c'est important d'avoir un appareil photo qui a un objectif. Si vous avez un appareil avec un objectif encore plus gros, c'est encore mieux. Comme ça, à peu près un peu plus courte peut-être. Et on va venir les attacher. Oh là là, avec l'élastique. Ok. On en met peut-être un peu de l'autre côté. C'est galère. Vous ne voyez pas, mais moi, je vois. Et ça va être trop beau. On va mettre ça en place et on va tester. Mais je pense qu'on peut avoir une très, très belle photo. Et c'est très simple. Tu n'as qu'à te placer dans ton tunnel de fleurs. Ton binôme te guide et prends la photo. On a un peu galéré dans la conception de l'objectif à fleurs. Mais je suis quand même super contente du rendez-vous. Je vous mets la photo juste ici. Du rendez-vous. Du rendez-vous. J'ai dit rendez-vous. Alors oui, rendu et rendez-vous, c'est la même racine. C'est le même mot. C'est la racine. Parce qu'on a un débat en jouant à un jeu de société où je m'engueule toujours par rapport à la racine. Bref. Donc regardez le rendu. Moi, je suis super contente du rendu. On a vraiment un tunnel flou de fleurs avec la netteté qui vient à l'arrière-plan. Et je trouve ça vraiment canon. Ça peut être super cool même pour une couverture de livre. Tu vois, si tu fais un livre sur les différentes saisonnalités des fleurs, ça peut être pas mal. On est loin d'avoir fini cette vidéo. Je vous invite à me suivre pour venir passer là-bas, là, au hack suivant. Oui, très bien, nous y allons. Nous allons parler d'un hack qui vous avait énormément plu lors de mon édition numéro 1. C'était le hack panoramique. Là, on va faire la même technique. Sauf que, au lieu d'être à l'horizontale, il va être à la verticale. Comme ça, c'est pas clair. Je vais vous montrer. Ça va vite devenir clair. On fait ce hack. C'est parti. Alors, il faudra sélectionner le mode panneau de ton téléphone. Ensuite, la personne qui prend la photo met le téléphone à l'horizontale. Il suit la ligne. Et lorsqu'il te dira top, tu pourras alors tout simplement changer de position. Donc là, j'ai levé les bras. Et ensuite, il va continuer à suivre la flèche pour terminer la photo. On va pas vous cacher qu'on a galéré comme jamais, bébé. Franchement, on y a passé combien ? Une heure ? 5 minutes. Ah ouais, mytho. Le rendu est au rendez-vous. Je vous mets la photo juste ici. Donc avec moi, c'est pas manger 5 fruits et légumes par jour. C'est manger 4 fruits et légumes par jour. Parce que clairement, le cinquième fruit, on a essayé pendant une heure. On n'a pas réussi. On a abandonné. Donc 4 bras, c'est déjà pas mal. Et cela dit, je pense qu'au quotidien, ça peut être très pratique. Et il est l'heure maintenant de passer au prochain hack. Et ça se passe pas ici. On s'en va. On rentre au chaud à la maison. L'équipement est une fois de plus très simple. Il va juste vous falloir... Deux saucisses. C'est... Voilà. C'est une idée de Ninou. Est-ce que je précise ? Il m'a dit, c'est génial. Tu vas voir, le rendu est ouf. Donc oui, vous allez vous équiper de vos deux saucisses et d'un ordinateur sur lequel vous allez choisir un fond d'écran qui représente une plage. Ordinateur, pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment que la photo soit en plein écran. Et un écran de téléphone, ce ne sera pas suffisant. Donc on va apprendre à faire une photo pour faire croire qu'on a la plage. Alors que pas du tout. Tu es en galère devant ton bureau ou devant tes devoirs. Pour ce faire, c'est très très simple. Ninou, il faut que tu te rapproches, viens. Viens à ma rencontre. Les saucisses vont représenter vos jambes. Vous avez des belles jambes, regardez, bien bronzées. On va venir mettre les saucisses devant le fond d'écran de sorte à faire comme si c'était nos jambes pendant qu'on prend la photo. Je m'équipe de mon iPhone et je vais venir chercher le meilleur angle pour faire croire que les saucisses sont mes jambes. Franchement, regardez, en retouchant un peu la luminosité et le contraste, on s'y croirait presque là. Regardez, tu sens Ninou ? Le mon oeil. Le mon oeil ? La plage. C'est les vacances les moins chères au monde, les loulous. Ouais, bah oui, du coup, de knacky et t'es à Bora Bora, quoi. Exactement. C'est super. Je te propose que sur ces belles vacances, on passe au hack suivant. On se retrouve en direct de mon lit. On est un peu dans l'intimité. Oh là là, qu'on se rapproche, c'est fou ! Pour ceux que vous allez avoir besoin d'un morceau de carton, d'un rouleau de scotch et de votre téléphone, le principe est très simple. Si t'as pas de perche, si t'as pas quelqu'un de suffisamment grand, ce qui est mon cas, parce que Ninou n'est pas très très... 1,85, quand même. Du coup, ce hack va vous permettre de faire une photo prise directement de votre plafond. Je sais comme ça, ça a l'air littéralement dingue. Je ne sais même pas si je vais y arriver, parce que moi non plus, clairement, je suis pas assez grande. Il faut quand même être suffisamment grand pour pouvoir accéder au plafond. Mais on va tester ça et je vais vous montrer comment procéder et si ça marche, je pense que le rendu peut être pas mal du tout. On a un petit bout de carton qu'on va venir plier. En fait, on va faire deux encoches sur le côté. Et ça, en fait, cette surface-là va être collée au plafond. En gros, vous l'avez compris, on va mettre notre téléphone ici dans la jointure et on va coller ces deux petits morceaux au plafond. Et maintenant, il va falloir faire preuve d'agilité. Ah mais du coup, il est pas plié. Vous savez ce qui me fait rire, c'est que je sais qu'elle va arracher la peinture du plafond. Non, la peinture, non, mais le téléphone, il va me tomber sur la gueule. C'est possible. Pour vous expliquer le concept, il va falloir que je glisse mon tel là et que je mette le téléphone en retardateur. Donc après, j'aurai 10 secondes pour pas me mettre dans la position désirée. Vite ! Vite ! Rien ne s'est passé comme prévu. On a dû adapter la tenue, changer de tenue et surtout refaire la boîte. Donc c'est Ninou qui a construit cette boîte qui sera, à mon avis, beaucoup plus pratique parce qu'on pourra glisser le téléphone à l'intérieur. Tu coches le bien d'un côté. Ouais, c'est compliqué, les loups. C'est compliqué. Oui. Vas-y ! Vas-y ! On a ruilé notre mur. Est-ce qu'on a la photo ? Bon, papa décide de faire des travaux le jour où on tourne. Bien sûr ! Alors, c'est acrobatique, on dépense des calories, on abîme le plafond mais le rendu est sympa. Au moins, il y a un point positif. On a ruiné le plafond. Alors, regardez le résultat final en retouchant les lumières, les contrastes et les détails. On arrive à un rendu qui est fort, fort, fort sympathique. Franchement, moi, je suis fan de cette photo. Je la trouve très artistique, très sympa et vous pouvez vous amuser en plus à la dynamiser et à la rendre vraiment, vraiment exceptionnelle et vraiment unique. Mais gourmandise, cette vidéo est terminée. On a fait un gros, gros tour de plein de photos. Franchement, je me suis éclatée. Il y avait des très réussis et des moins bien réussis. Mais c'est ça, le but dans cette vidéo. Là, il galère, il galère. Il a perdu la mèche. Il a perdu la mèche. Alors, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est régalés à la faire. Je vous fais une avalanche de gros bisous d'amour. Si vous voulez un épisode 3 des PhotoHack, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si ça vous a plu, explosez le compteur des pouces bleus. Si c'est pas fait, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche et on se retrouve très bientôt d'ici. On se retrouve ici, mardi à 17h30 pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur mes autres réseaux sociaux, ici ou ailleurs. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao !